Le 7-9 de France Inter, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr L'invité du grand entretien de France Inter est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Bonjour et bienvenue. Les agents de la SNCF, de la RATP doivent déclarer aujourd'hui s'ils feront grève jeudi prochain. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Que ce que nous avons entrepris avec ce nouveau pacte ferroviaire, que les discussions qui se tiennent depuis maintenant deux semaines auprès d'Elisabeth Borne et qui vont se poursuivre dans les semaines qui viennent n'ont qu'une obsession et qu'un objectif, permettre à cette grande entreprise publique de résister à l'ouverture à la concurrence qui arrivera, qui a été décidée dans le quinquennat précédent et qui va arriver pour les lignes à grande vitesse et puis pour les transports du quotidien. Leur dire aussi qu'ils n'ont sans doute pas signé quand ils se sont engagés dans cette grande entreprise publique pour gérer les retards, les mécontentements ou les sous-investissements chroniques sur les mobilités du quotidien. Et qu'en réalité, ce que nous essayons de faire, ce que nous avons proposé dans la discussion, c'est à la fois de pérenniser l'avenir de cette entreprise publique et de ce grand service public ferroviaire. Mais on connaît les grandes lignes de la RFA, mais à ceux qui s'apprêtent à faire grève, à se déclarer grévistes, vous leur dise, c'est pas la peine ? Non, je leur dis que c'est toujours la peine et le droit de grève est un droit constitutionnel. Et donc ça, chacun a le droit de faire valoir son opinion, son point de vue en manifestant. Mais vous avez entendu votre collègue Jean-Michel Blanquer hier, il disait que nous n'avons pas besoin de grève en France, et je le cite. Comment comprenez-vous cette phrase ? Un, leur dire que les discussions vont se poursuivre. Il y a 70 réunions qui sont d'ores et déjà prévues avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. de leur dire que tout ce que nous pourrons inscrire dans la loi, et non pas par les ordonnances, et donc les accords qui seront trouvés avec leurs organisations syndicales seront inscrits dans la loi, et qu'il y a beaucoup de sujets qui vont à la fois de la gouvernance de l'entreprise, des conditions de travail au sein de l'entreprise, de la date d'ouverture sur les questions liées notamment à la concurrence, que tout ça, ça n'est pas encore tranché, et que c'est par la discussion qu'on arrivera, à n'en pas douter, à préserver l'avenir de cette belle entreprise. À n'en pas douter, vraiment ? À n'en pas douter. C'est une formule toute faite, celle du porte-parole du gouvernement ce matin, Benjamin Griveaux ? Non, c'est simplement... Beaucoup ont l'air d'en douter. Non, c'est simplement l'exercice d'une détermination, qui est la nôtre, pour sauver cette belle entreprise publique, dont je rappelle qu'elle permet à 4 millions de Français chaque jour d'aller de leur domicile à leur travail, et que c'est évidemment l'un des premiers services publics, à savoir celui de la mobilité, que nous tentons de sauver. Nous n'avons pas besoin de grève en France, c'est ce que déclarait Jean-Michel Blanquer hier. Est-ce que vous comprenez cette phrase ? Mais à nouveau, chacun a le droit de faire grève, de manifester, et d'exprimer un mécontentement à l'égard des projets du gouvernement. C'est un droit constitutionnellement garanti, donc moi je n'ai pas de difficulté avec le fait que certains fassent grève, si c'est la question que vous me posez. En revanche, ce que je peux dire aussi, c'est que les discussions se poursuivent, et que les grèves vont venir émailler le mois de mars, peut-être le mois d'avril, mais potentiellement jusqu'au mois de juin, mais que ça n'est pas dans la rue, mais autour de la table des négociations, qu'on fait avancer sa cause, qu'on défend ses intérêts, qu'on défend les droits des cheminots et de ceux qui travaillent dans cette entreprise publique. Donc la grève ne servira à rien, je reprends ma question. Non, la grève ne servira pas à rien. À nouveau, c'est un droit constitutionnellement garanti à Libado pour la troisième fois, et chacun a le droit de l'exercer, mais c'est autour de la table des négociations et pas dans la rue. Je vous pose la question, parce que Bruno Le Maire a déclaré sur notre antenne, nous tiendrons quelle que soit la durée de la grève. Je vais répondre à votre question. Ce n'est pas dans la rue que les négociations qui permettront de travailler sur les conditions de travail des cheminots, sur l'avenir de l'entreprise publique, sur la gouvernance de cette entreprise, sur comment elle va résister à l'ouverture à la concurrence, je vous confirme que ce n'est pas dans la rue, mais au ministère des Transports, auprès d'Elisabeth Borne, avec les partenaires sociaux, que cette question-là se réglera. Et à travers les ordonnances, je ne sens pas de colère. Et à travers la loi. Beaucoup de choses seront inscrites dans la loi, et moi ce que je souhaite, c'est que les ordonnances n'aient qu'un caractère technique, et que l'essentiel de ce qui sera discuté puisse être inscrit dans la loi. Je ne sens pas de colère, déclaré le président de la République au cours d'un déplacement en Touraine jeudi dernier. Vous ne sentez vraiment pas de colère dans le pays ? Moi je sens beaucoup d'impatience. Il y a l'incurie des 30 dernières années. Il y a l'absence de choix courageux sur des sujets qui étaient très difficiles et qu'on a éternellement repoussés. Il y a en partie à l'infantilisation qui a été faite des Français par la gauche comme la droite, leur expliquant qu'on repousserait toujours à demain ce qu'il était urgent de faire aujourd'hui, et leur expliquant qu'à chaque nouveau problème, on organisait une nouvelle dépense publique, et puis l'année d'après, un nouvel impôt. Ça c'est la fin. Et donc il y a beaucoup d'impatience, et c'est légitime qu'il y ait beaucoup d'impatience dans le pays, quelles que soient les catégories de population concernées. C'est ce qui explique la chute continue d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe dans les sondages ? Je ne vais pas commenter les hausses de décembre, je ne vais pas commencer à commenter les chutes. Une chose est certaine, c'est qu'on ne gouverne pas les yeux rivés sur l'opinion publique. Les cimetières politiques sont remplis de personnalités qui ont fait ça, et on n'a pas l'habitude de faire comme ceux qui se pratiquaient auparavant par nos prédécesseurs. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas suffisamment la pédagogie des réformes, ou est-ce que ça veut dire que les Français vous soutiennent moins qu'il y a quelques mois ? Ça veut dire que la pédagogie, c'est un exercice qu'il faut remettre sur l'ouvrage chaque matin, et que c'est un exercice difficile, à nouveau, dans un pays où on a longtemps caricaturé les positions, et un pays qui a nourri son imaginaire politique d'une opposition entre la gauche et la droite permanente. Et donc chacun se réfugiait avec ses corps de rappel idéologiques, tantôt à gauche, tantôt à droite, pour fustiger la majorité quand on est dans l'opposition, et puis expliquer que l'opposition ne sert à rien quand on est dans la majorité. Ce n'est pas l'exercice auquel on se livre, c'est un exercice nouveau, j'en ai pleinement conscience. On a redessiné un paysage politique puissamment l'année dernière lors de l'élection présidentielle et l'élection législative. Ça prend du temps, ça nécessite de la pédagogie, et c'est ce temps de la pédagogie que nous allons employer. De la pédagogie, également, savoir donner des coups, avoir des porte-flingues, c'est apparemment ce que souhaite le Premier ministre Edouard Philippe. Plus de snipers, selon l'expression consacrée, pour monter au créneau, défendre le gouvernement, et taper les adversaires. Vous êtes trop gentil ? Écoutez, je ne sais pas s'il faut des snipers ou s'il faut être trop gentil. Ce qu'il faut, c'est arrêter à nouveau d'infantiliser les Français. Il faut leur tenir un discours de vérité, de sincérité. Leur dire que nous sommes dans un pays qui est bourré d'atouts, mais qu'il y a des grandes transformations qui doivent être à l'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on a un modèle social auquel on est très attaché, mais qui date de 1945, qu'on est en 2018, et que la manière dont on organisait les protections des travailleurs, la protection des personnes âgées, la protection des plus faibles, il y a 73 ans, aujourd'hui, ce modèle-là a bougé. Et comment est-ce qu'on organise les nouvelles protections ? Il y a trop de protections en France, Benjamin Griveaux ? Non, non, ça n'est pas ça. Mais on a protégé les statuts au lieu de protéger les individus. Et je vous prends l'exemple typique des sujets liés à la formation professionnelle. Nous sommes dans un pays qui marche sur la tête sur cette question, où on forme 65% des cadres et seulement un tiers des ouvriers, et on ne forme pas les chômeurs. Donc on forme les gens déjà les mieux formés. Pourquoi ? Parce que ce sont des situations, des monopoles, des rangs de situation de certains organismes de formation, et que nous, on souhaite pouvoir protéger non pas les postes, mais les personnes. C'est ça ce changement de modèle social. Ce n'est pas moins de droits, ce n'est pas moins de protections, c'est des protections plus sur mesure, au regard des mutations du monde professionnel. Mes parents ou mes grands-parents ont fait le même métier toute leur vie. Ce ne sera pas mon cas, ce ne sera certainement pas le cas de mes enfants. Les retraités, les jeunes, les chômeurs, les cheminots, votre politique est perçue souvent comme étant dure. Elle n'est pas... Je ne sais pas si elle est perçue comme dure par tout le monde. Je rappelle à nouveau que chez les retraités, parce que c'est la question de la CSG, 40% de retraités ne la payent pas. Que par ailleurs, la CSG, ce ne sont pas que les retraités, c'est aussi les revenus du capital. Et donc que les caricatures qui en sont faites par certains sont de l'ordre de la caricature. Que sur les 60% de retraités qui vont payer la CSG, et je ne minimise pas ce que cela peut représenter, quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros par an pour ceux qui ont les revenus les plus élevés, ça n'est pas négligeable. Mais je le dis aussi, c'est le système de solidarité entre les générations. Et que cela heurte, en particulier à gauche, eh bien moi je suis attaché au système de solidarité, au système de retraite par répartition. Et je souhaite que les actifs gagnent mieux leur vie pour pouvoir pérenniser financièrement la solidarité de ma génération avec la génération d'avant et avec celle de mes grands-parents pour leur permettre d'avoir des retraites de bon niveau. C'est ça l'enjeu qu'il y a d'ailleurs, c'est aussi ça le changement de modèle social. Et oui, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite du temps et de l'explication. C'est ce temps-là que nous prenons. Et merci de le faire au micro de France Inter. L'appel des 100 intellectuels contre le séparatisme islamiste, je cite cette tribune, publiée aujourd'hui dans le Figaro, Figaro, texte signé par Alain Finkielkraut, Bernard Kouchner, Sylvain Tesson, Pierre Nora et d'autres. Est-ce que vous auriez pu signer cette tribune-là, Benjamin Griveaux ? Non, parce qu'il y a un mot qui me gêne dans cette tribune, c'est le terme employé d'apartheid. Moi, je ne crois pas que... Il y a évidemment des quartiers de la République où le salafisme a pris le pouvoir et où ils ont remplacé les solidarités du quotidien. Bien souvent, d'ailleurs, en accompagnant des quartiers où les services publics ont été défaillants, que ce soit à l'école, que ce soit l'accompagnement des personnes âgées ou des plus faibles. Et donc là, la reconquête, elle ne se fait pas dans des tribunes, en stigmatisant, en expliquant que c'est des zones d'apartheid. Elle se fait avec la police de sécurité du quotidien, elle se fait en dédoublant les classes et en ayant deux fois moins d'élèves dans les quartiers difficiles. Elle se fait en étant sur le terrain et en travaillant avec les associations, avec les entreprises, pour leur permettre de sortir de cette situation. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est l'invité du grand entretien de France Inter. Tout de suite, les questions de Léa Salamé avant celles de nos auditeurs. Il est 8h33. Benjamin Griveaux, des bus et des métros gratuits à Paris, Anne Hidalgo envisage de rendre les transports publics gratuits pour lutter contre la pollution dans la ville. C'est une bonne mesure ou une manœuvre électoraliste ? Mais d'abord, ça relève de la région et pas de la maire de Paris. Donc, peut-être est-elle candidate à la région Île-de-France puisque c'est le STIF qui est responsable de ça, dont la présidente et Madame Pécresse. Après, vous savez, la gratuité, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Je ne connais pas de services qui sont entièrement gratuits et on peut financer et c'est parfaitement légitime par l'impôt, par des taxes, par un mécanisme qui permette de dire que demain, on circulera gratuitement. Donc, j'ai toujours un doute sur le caractère électoraliste ou pas deux ans d'une élection au moment où on publie un livre programme ou un livre bilan et où on sait qu'elle est aujourd'hui la candidate déclarée à la mairie de Paris à sa propre succession en 2020. Donc, vous y voyez une mesure électoraliste aux dernières minutes pour essayer de sortir de ces... Écoutez, c'est une étude. Nous verrons si elle en fait une mesure puisque, si j'ai bien compris, elle a mandaté trois adjoints de la mairie de Paris pour travailler sur ce sujet. Donc, vous ne croyez pas ? Je leur suggère vivement d'aller rencontrer la région Île-de-France qui est compétente en la matière. Vous allez faire un accord de coalition avec Anne Hidalgo aux prochaines municipales ? J'ai compris qu'Anne Hidalgo défendait une candidature de coalition. Je vous fais une confidence, la République En Marche défendra un projet. Pas une candidature ou pas une coalition ou pas des accords d'appareil dont, je crois, les Français, les Parisiens, les Franciliens ne veulent plus. Ce n'est pas un projet pour un territoire comme Paris. C'est à la fois être dans la proximité et les sujets de proximité sont nombreux, mais aussi être capable de projeter une vision d'un territoire, d'une grande métropole à 30, à 40 ans, qui parle, qui dialogue avec les territoires qui lui sont immédiatement limitrophes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de vision ? Ce n'est pas ça, mais ça veut dire que ce qu'attendre les Parisiens, ce n'est pas une candidature de coalition, mais un projet. Si j'ai bien compris, vous nous dites ce matin qu'il y aura un candidat, la République En Marche. En tout cas, c'est ce que je souhaite, qu'il puisse y avoir une candidature et surtout un projet porté par la République En Marche avec nos convictions. J'ai une certitude, c'est que si le projet n'est pas très innovant, très disruptif et ne propose pas une vision à très long terme du territoire, quelle que soit la personnalité qui le porte, elle échouera. C'est vous, la personnalité qu'il porte ? Quelle que soit la personnalité qu'elle le porte, elle échouera. Le sujet, c'est le projet, ça n'est pas la question de la tête sur la fiche. Je vous assure que ça n'est pas le sujet des Parisiens lorsque je me promène sur les marchés le week-end ou lorsque je les rencontre la semaine dans le cadre de mes activités. Une dernière minute, Nicolas Sarkozy aurait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne de 2017. On vient tout juste de la prendre, une réaction du porte-parole du gouvernement. Par définition, il n'y a pas de commentaire à faire sur les affaires judiciaires en cours. Une des échos ce matin qui montre un sondage qui montre que l'exécutif, que vous devez encore convaincre les Français sur les privatisations, il montre un sondage où les Français sont très attachés aux participations de l'État dans les entreprises au moment où vous annoncez une privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Mais il y a des entreprises dans lesquelles l'État a parfaitement vocation à rester qui sont des entreprises stratégiques pour notre pays. Et il est parfaitement légitime qu'il y ait des participations publiques dans de grandes entreprises qui à la fois font vivre des bassins et des territoires et en même temps qui présentent un intérêt stratégique pour notre économie. D'accord, mais vous comprenez l'inquiétude des Français. En revanche, ce que je dis, c'est que l'État n'a sans doute pas vocation à rester actionnaire dans certains types d'activités ou dans certains types d'entreprises parce que ça n'est pas stratégique et que donc, comme tout actionnaire... Ce n'est pas stratégique à Aéroports de Paris ? Comme tout actionnaire, on fait ce qu'on appelle tourner le portefeuille, à savoir qu'il y a aujourd'hui des priorités qui ne sont peut-être pas celles que l'État actionnaire avait il y a 30 ou 40 ans. Et c'est heureux parce que le monde économique depuis 30 ou 40 ans a un peu changé. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement et notre invité place maintenant aux questions des auditeurs et elles sont nombreuses. Benjamin Griveaux, on file au standard retrouver Franco. Bonjour Franco. Allô ? Est-ce que vous nous entendez, Franco, votre question à Benjamin Griveaux ? Si c'est à moi que vous vous adressez, je m'appelle François et j'appelle de Paris. Alors, toutes mes excuses. Bonjour François de Paris. Benjamin Griveaux, élu de Paris, est là pour répondre à votre question. Monsieur Griveaux, si l'exécutif baisse aujourd'hui dans les sondages, comme monsieur Badou, vous en avez fait la réflexion il y a quelques minutes, est-ce que ça n'est pas parce que les Français s'aperçoivent que le, et de gauche, et de droite, de monsieur Macron et de monsieur Philippe ressemblent de plus en plus à la recette du pâté d'alouette dont on me parlait dans mon enfance, où il y avait et un cheval et une alouette. Réponse Benjamin Griveaux. On me parlait moi aussi, François, de pâté d'alouette dans mon enfance. Le président de la République a construit le projet qu'il a porté devant les Français sur une double logique. Libérer et protéger. Et si vous regardez les différentes politiques qui ont été mises en œuvre et les transformations que nous avons engagées, vous avez toujours cette double dimension. Regardez ce qu'on a fait par exemple récemment sur la formation professionnelle par accord, d'ailleurs, des partenaires sociaux. Nous leur avions donné une feuille de route en demandant qu'ils augmentent les droits à formation des salariés. Et les discussions qui se sont tenues entre les organisations syndicales et patronales ont permis d'avancer sur ce sujet, peut-être même au-delà de ce que le gouvernement avait imaginé et je pense en particulier au fait que les salariés à temps partiel devaient bénéficier demain des mêmes droits que des salariés à taux plein. Pour être clair, les salariés à temps partiel c'est 80% des femmes. Et donc vous voyez qu'il y a de la protection. J'entends que ça puisse parfois semer le trouble, qu'il est parfois difficile de lire des mesures qui sont des mesures de transformation et qui sont structurantes. Elles sont structurantes et donc elles produiront des effets à moyen ou long terme. Moi je demande à ce qu'on puisse être jugé à la fin du mandat. Patience, patience c'est votre mantra. Pierre est au standard. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre du Lot, territoire dans lequel on abandonne les élèves et les collégiens et élèves de primaire dans les écoles. Ma question est simple, c'est une question, deux remarques. Qu'importe la privatisation de la SNCF, la question est deux remarques. Est-ce que c'est plus de trains, plus de TFR, plus de grandes lignes, une meilleure desserte des territoires ruraux ou un train sur deux privatisé avec des salariés aux contrats précaires qui vendent des cacahuètes et qui font du nettoyage ? Merci de répondre sans langue de bois. Merci à vous Pierre. Votre réponse Benjamin Grébault ? Je vais répondre sans langue de bois à Pierre qui est dans le Lot où je rappellerai avant sur l'éducation parce que je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire. Vous avez 32 700 élèves de mois à la rentrée scolaire de septembre, vous avez 4 200 classes de plus dans le pays, dont 1 000 dans les territoires ruraux. Le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de professeurs par élève dans le monde rural n'a jamais été aussi élevé en France qu'à la rentrée 2018 depuis 30 ans. Donc ça suffit, je comprends les effets de tribune, il y a sur 250 000 classes, 250 classes qui vont fermer. 250. Sur 250 000. Donc il faut qu'on arrête de raconter des histoires parce que ça n'est pas juste. Sur la SNCF, il n'y a pas de privatisation de la SNCF, ça devient une société nationale à capitaux publics. Donc il est inutile de jouer sur les peurs. Mais il y a des vrais sujets. Et Pierre a raison. Il y a des sujets sur comment est-ce que demain on va travailler avec une ouverture à la concurrence. Moi, ce que je souhaite, c'est que la SNCF soit l'entreprise la mieux préparée, la plus solide financièrement pour affronter la concurrence et pour éviter ce que Pierre décrivait. Le meilleur moyen pour ça, c'est de commencer par avoir une nouvelle stratégie qui sera présentée à l'été par la direction et puis de réduire cette dette de 46 milliards et demi qui sera de 50 milliards à la fin de l'année. Avant de retourner au Standard, une question. Benjamin Griveaux, hier, Alexis Corbière était notre invité. Il était interrogé sur sa rémunération pendant la campagne présidentielle, son statut d'auto-entrepreneur. C'était aussi votre cas ? Ah non, moi, j'étais salarié. Dans l'équipe de Macron, vous n'étiez pas auto-entrepreneur mais salarié. Non, moi, j'étais salarié, j'étais en CDI puisque, vous savez, la France insoumise, c'est fait ce que je dis parce que je fais. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est très mal pour tous ceux qui veulent pouvoir en bénéficier et puis qui se lancent dans leur activité. Et en revanche, quand c'est pour eux, c'est très bien. D'accord, mais est-ce qu'on lui fait pas un faux procès à Alexis Corbière en le pointant du doigt en disant il était payé alors que tous les porte-paroles étaient payés, vous tous ? Un, quand on est en campagne électorale, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Première chose. Mais ce n'est pas le fait qu'il soit payé qui pose une difficulté. Entre autres aussi. Ce n'est pas le fait qu'il soit payé qui pose une difficulté. C'est qu'il fustige sur tous les plateaux le statut d'auto-entrepreneur dont lui-même a bénéficié le fait de ce que je dis parce que je fais. C'est ça qui fait que ça coince. Ce n'est pas le fait qu'il soit payé. Il est normal que quand on travaille, on a une rémunération. Et en l'occurrence, elle était de ? Moi, elle était de 6 000 euros net par mois. Elle était simplement... Il suffisait d'aller sur ma déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Ville Publique pour s'en rendre compte. Donc, rien de caché. Elle était totalement publique et elle avait d'ailleurs déjà été fuitée avec les Macron-Lix pendant la campagne. Dernière question, Benjamin Griveaux. Question de Joël qui est au Standard. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Joël dans la Manche. Je n'étais pas cheminot et je suis retraité. Et j'ai voté aux deux tours d'être député en marche. Et je fais faire partie de ceux qui vont aller dans la rue cette semaine. Car je suis très mécontent. Je vois que toutes les mesures que vous prenez, c'est pour rétrograder le statut des plus faibles. À quelles mesures vous pensez, Joël, en particulier ? La CSG. Mais qu'on avait annoncé dans la campagne. Le jour de carence, le blocage des salaires pour la fonction publique. On a l'impression que comme les fonds nationaux à ces émigrés, vous, vous avez les fonctionnaires et les cheminots dans le collimateur. Alors, Benjamin Griveaux va vous répondre, Joël. Nous, on ne stigmatise personne, Joël. Dans la campagne présidentielle, on avait annoncé la CSG. Ce n'est pas quelque chose que nous avions caché. Par ailleurs, les salaires bloqués dans la fonction publique, ça fait quelques années que les indices n'ont pas été revalorisés. Ce n'est pas le fait simplement de cette majorité. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas en train d'organiser le pays en montant les Français les uns contre les autres, le privé contre le public ou la ville contre les campagnes. Vous voyez, ça, c'est ce que font les autres partis politiques. Nous, on essaie au contraire de les réconcilier, de faire en sorte que parce que le pays ira mieux, on n'aura plus ces oppositions auxquelles, je crois, nous ne sommes pas très attachés.